... Au contraire, les grandes villes d'Europe, Londres, Berlin, Paris, qui pour ainsi dire se déchiquettent sur leur pourtour, ces villes semblent éparpillées à leur périphérie des banlieues de moins en moins dense, des morceaux de ville comme un archipel d'îlots de plus en plus dispersés, s'égrenant à mesure qu'on s'éloigne du centre, par exemple, à partir de la gare de l'Est, noté successivement, hangars, gare de marchandises, multitude de voies, entrepôts, HLM, fosses d'aiguillages, terrains vagues, usines, pavillons, jardines et gazomètres, lignes à haute tension, pylônes, usines, clôtures en plaques de ciment, pavillons, pierre, molière, marron, au crépi, gris, noir, cimenterie, plinge, rose qui sèche, gardien, garage en briques, cours, pleine d'autos à la casse, fleuve vert, péniche, de nouveaux pavillons, jardinets, vergers, voies qui s'entrecroisent, ponts se dédoublent, se rejoignent, plans inclinés, remblais, c'est le vent, masquant, machines bulldozers, pâtes en jaune, wagons de marchandises roses, de nouveaux, vastes entrepôts, choses brouillées, carcasses métalliques, caissons, terrain de sport, poteaux à croisillons, couchés en désordre le long de la voie, premier morceau de campagne, bois mauve, dehors, sapins, verre, noir, parc, perspective, château en briques, sablières, chantiers, décharges publiques, cimetière de voitures entassées, montagnes de carcasses, moteurs enlevés, entrepôts de ferraille, poutrelles, sous-bois, taillis, alliés, tapis roses, de feuilles mortes, montagnes de bidons cylindriques, annulées, multicolores, bleu, jaune, vert, rouille, petit bois, de nouveau, terre, labourée, sous la pluie, les versants des sillons, lissés par le soc luisant, bleu, marne, puis, plus rien, la campagne, champ, hé, bocoteau, etc. Moscou se termine brusquement, en me retournant, je peux le voir, s'éloigner des hausses immeubles neufs, qui la ceinture comme une muraille. Pierre noire est détrempée, remblaie luisant, feuille morte, faubourg d'industrie est filochée, abandonnée sous les hautes, cheminée d'où plus rien ne s'échappe, comment devait-on dire ? Cheminée muette ? Oui, c'était comme des paroles, pas une usine qui n'est eu sa fumée dans les dessins que l'on en faisait enfant, puis une eau rapide comme secrète. Sauve ce sauvant sur un lieu de caillasse aux rives encombrées de branches mortes, des débris de sacs plastiques faisant des taches de couleurs vives un peu tremblantes, de trains qui, après avoir franchi le Rhône, en venant de Lyon, monte vers Saint-Étienne, s'étire entre des collines le long d'une vallée presque étrange, à force d'être sans charme. On a l'impression que tout ce qui est là n'a pas véritablement voulu y être et que nul non plus n'a eu la volonté de s'en débarrasser. Ce serait comme une table de cantine mise il y a longtemps et dont rouillerait ici ou là les gamelles un peu diverties par l'apparition de quelques ustensiles flambant neufs, cherchant à donner le change. Et pourtant, derrière cette absence d'attrait presque flagrante, c'est comme s'il s'insinuait une sorte de noblesse, de dignité. Peut-être cette fierté propre aux terres ingrates, un liseré très fin, à peine dissible, passant clandestin entre l'abandon et la résistance. S'il faudrait descendre à chaque station, vérifier de Givor Canal, Saint-Charon, longer chaque usine défaite ou maintenue, aller vers chaque rue du côté des pévillons récents comme du côté des logements créés pendant la révolution industrielle. Ainsi, ces casernes où habitaient les ouvriers des verreries et qui, avec leurs galeries superposées, ont quelque chose de méridional, de pieds montés. Mais voilà, c'est comme partout, ou presque, on ne peut faire que passer, qu'effleurer. C'est immense que puisse être et elle l'est, la levée des souvenirs probables, la chose de rien. Mais il se bout à bout pour former un monde et le soutenir à la face de ceux qui viviennent et qui sont là. Hommes qui pêchent dans son jardin, enfants rentrant d'école, vieilles femmes descendant du train, adolescentes bruyantes qui montent. Saint-Etienne, qu'on vienne de cette façon ou d'une autre, par le Nord, par exemple, on s'y retrouve sans trop savoir comment. Et s'il y a bien un centre ou un grand axe qui l'oriente. Le relief est si compliqué, les rues ou les faubourgs si tournants, parfois même si escarpés, qu'on finit assez vite par être désorientés alors que le fond de la ville, en effet, est plat. Il y a partout, très vite, des montées, des côtes, tout un dédale de rues où alternent bâtiments et immeubles de tout style, parfois pavillons, parfois cités, parfois aussi couloirs serrés de petites maisons grises à deux étages, à vrai dire, là aussi, sans véritable continuité, mais avec des effets de toboggan, de tremplin, qui sont induits aussi bien à pied, aux fointures. Je vais alterner un petit peu les moments de lecture par l'autre, mais le premier livre qui pour moi fonde un peu cette expérience, c'est la surprise d'un livre de 2005 d'un gars qui s'appelle toujours, oh Jean-Jacques, qui s'appelle Jean-Jacques Salgon, qui est un gars de l'Ardèche, je crois qu'à l'époque il vivait à Paris comme tous les gens bien et par contre il était prof à l'IUT de La Rochelle, il venait deux jours par semaine, il faisait son boulot et vous connaissez probablement La Rochelle, il y a une espèce de toute petite rivière en tout cas qui donne juste sur le bout du port par des écluses qui ont été construites par Colbert et ce tout petit truc de deux mètres de large, c'est de l'eau stagnante mais ça remonte vers la préfecture et lui au bout de plusieurs années comme ça à venir à La Rochelle s'est décidé à suivre cette espèce de canal et du coup il traverse le centre, les rues plus logements mais on n'est plus dans le centre ensuite on arrive à La Rocade c'est ces grosses cités où je faisais des stages d'écriture dans la périphérie de La Rochelle en 5ème il y avait des gamins qui n'avaient jamais vu la mer et puis ensuite ce petit truc se perd comme ça dans des zones où il y a des jardins potagers la campagne c'est à dire que c'est un livre donc il l'appelle aux sources du Nil ou les sources du Nil qui s'éveillent les scampettes qui continuent toujours de faire un fier boulot vers la région de Poitiers d'aller tout droit comme ça du centre-ville jusqu'où il n'y a plus de ville et donc ça c'est le livre de Salmon je m'en suis toujours servi souvent pour faire des ateliers et c'est perçu que souvent ces manières de faire on a ça plein de fois dans la littérature par exemple il y a un livre d'Alan Ginsberg qui s'appelle Fall of America on est en pleine guerre du Vietnam le pays se défait de toute façon il dit je ne peux pas décrire l'Amérique exhaustivement donc je me mets à décrire comment j'arrive dans les villes si j'arrive à Chicago c'est en avion si j'arrive à New York c'est avec le train puis Philadelphie etc et c'est que des plongées de ville le texte le plus là j'ai lu un extrait de Claude Simon partant de la gare de l'Est c'est dans ce livre où après son prix Nobel il a amené à faire plein de conférences comme ça dans tout autour du monde et c'est cette surprise d'une image que Moscou finit d'un seul coup il y a la ville et après il n'y a plus la ville moi c'est une impression que j'ai eu aussi au Québec par exemple d'un coup ça s'arrête alors que chez nous il y a toujours ces transitions et il fait cet exercice de notation en direct depuis la gare de l'Est ce que j'ai lu ensuite c'est un petit extrait il y a un bouquin aussi pour moi Jean-Christophe Bailly le dépaysement il y a 32 chapitres et Bailly était prof à l'école du paysage de Blois à l'époque et donc il allait rendre visite à ses étudiants en train de faire leur master leur stage de terrain sur le master et en gros ça il l'a dit qu'après le bouquin je ne sais pas il se retrouve par exemple sur la maison où l'écoutait Arthur Brimbaud il n'y a plus qu'un carrefour parce qu'en 1918 elle était bombardée il reste un mur de 3 mètres de long il écrit le carrefour et le mur là c'est une entrée dans Saint-Étienne chaque 32 chapitres c'est une espèce là encore de traversée le texte pour moi historique un petit peu là c'est l'espèce d'espace de Georges Pérec on sait aller de la gare ou de l'air terminal à son hôtel on souhaite qu'il n'en soit pas trop éloigné on voudrait être dans le centre on étudie soigneusement le plan de la ville on va vers les musées les parcs les endroits qu'on vous a fortement recommandé d'aller voir on va voir les tableaux et les églises on aimerait bien se promener flâner on n'ose pas on ne sait pas aller à la dérive on a peur de se perdre on ne marche même pas vraiment on arpente on ne sait pas très bien quoi regarder on est presque émus si on rencontre le bureau d'Air France presque au bord des larmes si on voit le monde dans un kiosque journaux aucun lieu ne se laisse rattacher à un souvenir à une émotion à un visage on repère des salons de thé des cafétériens des milk bars des tavernes des restaurants on passe devant une citade c'est celle de l'outil qui prend le corps feuille du nominatoire le célèbre brasseur on regarde avec intérêt des jeux complets de clé anglaise on a deux heures à perdre on se promène pendant deux heures pourquoi serait-on plus particulièrement attiré par ceci et ceux-là espace neutral non encore investi pratiquement sans repère on ne sait pas combien de temps il faut pour aller d'un endroit à un autre du coup on est toujours terriblement en avance deux jours peuvent suffire pour qu'on commence à s'acclimater le jour où l'on découvre que le statut de Ludwig Spankerfeld denominator de célèbre brasseur n'est qu'à trois minutes de son hôtel au bout de la rue du prince Adalbert alors qu'on mettait une grande demi-heure à y aller on commence à prendre possession de la ville ça ne veut pas dire qu'on commence à l'habiter on garde souvenir de ces villes à peine effleurées le souvenir d'un charme indéfinissable le souvenir même de notre indécision de nos pas hésitants de notre regard qui ne savait vers quoi se tourner et que presque rien suffisait à émouvoir une rue presque vide plantée de gros platanes était-ce des platanes à Belgrade une façon de céramique à Sarbrug les pentes dans les rues des Dimbog la largeur du Rhin à Bâle et la corde le nom exact serait la traille dans le bac que le traverse à Bâle et la corde et la corde à Bâle Ou l'inhabitable. L'inhabitable, la mer des potoirs, les côtes hérissées des fils de fer barbelés, la terre pelée, la terre charnier, les monceaux de carcasses, les fleuves bourbiers, les villes nauséabondes. L'inhabitable, l'architecture du mépris et de l'affrime, la glorie en le médiocre des tours et des buildings, les milliers de cachimis encassés au-dessus des uns des autres. L'inhabitable, l'étriqué, l'irrespirable, le petit, le mesquin, le rétrécit, le calculé au plus juste. L'inhabitable, le parquet, l'interdit, l'encagé, le verrouillé, les murs hérissés de taissons de bouteilles, les judas, les blindages. L'inhabitable, l'inhabitable, les bidonvilles, les villes qui tombent. Le horrible, l'hostile, le gris, l'anonyme, le lait, les couloirs de métro, les bains douches, les hangars, les parkings, les centres de tri, les guichets, les chambres d'hôtels, les fabriques, les casernes, les prisons, les asiles, les hospices, les lycées, les cours d'assises, les cours d'école, l'espace parcimonieux de la propriété privée, les greniers aménagés, les superbes garçonnières, les coquets studios dans leur nid de verdure, les élégants pied-à-terre, les triples réceptions, les vastes séjours en plein ciel, vues imprenables, double expositions, arbres, poutres, caractères luxueusement aménagés par décorateurs, balcon, téléphone, soleil, dégagement, précheminé, loggia, bévié à deux bâtis nox, calme, jardiné privatif, affaire exceptionnelle, on est prié de dire son nom après 10 heures du soir. Dans ces explorations de ville aussi, je continue, mais à la fin on parlera quand même du boulot fait ici, c'est l'île de Leslie Kaplan, qu'on a commencé à publier en même temps, en 82, elle lexait l'usine, moi, la sortie d'usine. Et elle reprenait 10 ans après ces expériences d'établis, comme on disait, de militants mao qui allaient s'engager comme ça dans des usines, des chaînes de biscottes ou tout ce qu'on veut, entre les lignes de notre pote Joseph Pontus récemment dans les abattoirs en Bretagne. Et Leslie, après ce premier livre, toujours ce saut du premier au deuxième, elle reprend ces intérieurs d'usines qu'elle avait fragmentées, parcellisées, en travaillant sur le corps, les blouses, les regards, ce monde de toute petite relation qui disait 10 ans après cette pâte humaine des usines, et elle reprend uniquement ces lieux autour de Paris, c'est-à-dire, on est plutôt dans la banlieue, ouest, sud-ouest, mais on est de toute façon en dehors de Paris, en particulier vers Vermont, Poissy, toutes ces zones comme ça. Là, je n'ai pas préparé, j'ai trouvé les voisins. La petite fille donne la main à sa mère, la mère étant noire, comme la plupart des femmes. Sur le côté de la place, il y a un grand haut-parleur avec des fils. Le cornet du haut-parleur ressemble à une oreille, les fils pendent. Pour le moment, rien ne sort du haut-parleur. La lumière est dure, transparente. La petite fille avance à travers le bleu. En face, une grande roue jaune pour les fêtes, barreaux de bois. Les sièges sont pendus, immobiles et lourds. Il y a plusieurs couleurs. Loin, en bas, dans la vallée, les arbres bougent leurs branches. Longs arbres souples et faux. L'air s'ouvre et se referme. Le ciel balance, écartelé. Long boulevard, renversé, présent. Il y a des rampes, des escaliers. Je marche sur les différents niveaux. Je regarde. L'air est vague, violent, éclairé de l'intérieur. Je traverse les rues. Je marche. Les femmes, je les vois. Toutes, je vois leur vie précise. Samedi matin, on va au marché. Les étalages sont au pied des immeubles. Les gens achètent dans l'air vivant, tendu. Matière des choses, si mince. Il y a des annonces dans les haut-parleurs et au fond, un manège pour les enfants. Le monoprix est plus loin. Un gros prématuré. Des affiches tournent dans l'air près du plafond. Et je me promène dans les allées avec mon sac. La violence, on n'en parle pas jamais. Comment ne pas l'admettre ? Elle le traverse et ne l'arrête pas. C'est une violence sans images mouvantes, qui épouse tout. Serré, très serré, très serré. Et passe sans rigueur. Je l'admire aussi. C'est comme une femme. Je la subis. Je la prends avec moi. Je mange dans des petits restaurants pas chers. Repas mixtes en commun. La sortie de la ville est dégagée. Autoroute large. Embranchement et pont. Autour du fleuve. L'air net. Liquide. Au loin, toutes les collines. Sur la place de la gare, il y a deux cafés modernes face à face. C'est près du pont, suspendu. Arcade de briques. Fumée. On écoute la musique, on lit le journal, on boit. Une bière suffit. Le soir, on mange dans un restaurant familier. Le restaurant est peint en blanc. Accroché au bord de l'eau. Bifstecks, fritures, vins variés. C'est bon. Dehors, le ciel d'été. Bruyant. Je passe devant la carrière de sable. Image creuse. Massive. Le sable est jaune et chauve. Il descend. Il y a des hommes, un camion. Les hommes sont actifs. Je m'arrête. Je regarde. Pentes claires, rebords et mémoires. Sur le sable, on peut glisser. Dans le ciel, le soleil transparent. Sans origine. Les environs de la ville. Grand panneau de réclame, dressé, pacifique. Le ciel est partout, fuyant. L'espace crie. Quelle douceur. Un homme passe, léger. Je vois ses figures rouges, sa chemise qui sort. Je n'ai pas eu peur de mourir. Jamais. Le rond-point est le seul dispositif routier qui permette de rouler sans se perdre. Sans s'éloigner. Et pour l'éternité, laquelle, dans le domaine automobile, se mesure à la jauge du réservoir. Il y a, dans la figure du rond-point, un peu du mythe de Sisyphe. Tourner à l'infini permettra d'accumuler les kilomètres tout en faisant du surplace. L'automobiliste pourra même y frôler l'infini kilométrique. Sans avoir jamais quitté le bout du jardin. Dans le cas d'un rond-point situé au bout du jardin. Condamné pour aller au pouvoir s'arrêter, c'est fortement interdit jusqu'au moment fatal. Pour le manque de carburant, ce sera la fin de la récréation du cauchemar. Toutefois, le cauchemar de l'automobiliste serait plutôt un rond-point sans sortie. Si un rond-point sans sortie est un cauchemar, un rond-point sans entrée est une énigme. Le lieu d'un secret, digression, un rond-point sans entrée, ayant toute chance de, pareillement de pouvoir disposer de sortie, il s'avère que le cauchemar est une énigme et qu'une ligne peut être un cauchemar. Morale rassurante du rond-point, on finit toujours par s'en sortir. Morale rassurante du rond-point, on finit toujours par en sortir. Morale déprimante du rond-point, on finira toujours par sortir. Paradoxalement, l'automobiliste qui entreprendrait de tourner infiniment autour du rond-point dépasserait les bornes. Si l'on s'en réfère aux théories d'Albert Einstein, un automobiliste qui sur le rond-point atteindrait la vitesse de la lumière, pourrait se surveiller dans son rétroviseur et pourrait même relever son propre numéro d'immatriculation. A l'instar des chaînes d'infos venus, le rond-point fait tourner 24 heures sur 24 tous les objets qui s'y présentent. Il s'y passe toujours à peu près la même chose, mais tout qui est toujours un peu différent, comme pour la rivière d'Héraclite. Il paraît même inconcevable d'imaginer qu'une situation donnée se reproduise à l'identique, etc. Jean-Michel Esprit Allier, j'ai lu deux pages, mais imaginez que, comme lui, vous alliez sur chaque rond-point que vous traversez un jour et que vous en écriviez 125 pages, et là, respect. Avant qu'on continue, je connais très peu Nantes, en fait. J'ai toujours fait des... Je suis Vendéen, j'habitais un peu dans plein d'endroits et à Tours par commodité. Je n'ai pas vraiment d'affinité avec la Loire, même. Et Nantes, bon, venir à Vendouest ou venir à un lieu unique ou des choses comme ça, mais c'était toujours très ponctuel. Et finalement, la connaissance que j'ai de Nantes est plus livresque par André Breton dans les années 30, montre par, évidemment, Julien Gracq, la forme d'une ville. Et ces dernières années, par contre, j'ai eu une grande chance d'être invité par une architecte qui s'appelle Maëlle Tessier à faire des workshops de deux jours, ou deux fois deux jours, avec... donc à l'école d'architecture, qui est un bâtiment incroyable, parce que c'est un bâtiment fabriqué sur son intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur, c'est des énormes volumes incroyables, et on peut, en camion, monter jusqu'au toit, et le toit, c'est une immense terrasse où on voit, en fait, toute l'agglomération nantaise, et là où on voit le fleuve, on voit les chantiers, on voit Rezé, évidemment Cheviré, donc j'ai vu autrefois l'arche se poser, et cette idée de méditation sur la ville, et qu'une école d'architecture puisse être... Et les premières fois que j'ai vu un stage, il y avait une super bibliothèque, évidemment, moi je me régale, parce qu'il y a plein de bouquins d'urbanisme, plein de bouquins sur tous ces trucs, et il y avait un bibliothécaire ultra sympa, qui des fois, il mettait son nez dans notre salle, mais je n'avais jamais imaginé que le bibliothèqueur de l'école d'architecture, un jour, il viendrait jouer du tambour dans mes affaires. Donc merci Guillaume, mais c'est la première fois que j'ai appris Bouguenay, pour moi c'était un nom, évidemment, je suis quand même à ce point-là, mais c'est parce que Maëlle avait mis ses étudiants de dernière année d'archie sur une simulation, donc un projet urbain pour gérer entre la ville et la rocade, où il y avait évidemment des logements, des activités, etc. Donc elle avait fait faire, ces 38 étudiants, 38 projets d'utopie urbaine sur ce sujet-là. Alors un petit hommage à Julien Gracq, pas la forme d'une ville, parce que Nantes, vous en avez tous ras-le-bol, les bords de l'herbre, même si certains aiment aller les photographier. Ce qui m'a toujours plu à l'interroger dans ce truc de Gracq, prof d'histoire-géo, c'est pendant la dernière guerre, à Caen, dans les bombardements, et tout ça, donc il apprend la géographie par la guerre, en fait, par ces trucs de prisonniers. Il y a toujours Saint-Fleuron-le-Vieil, et puis en 1971, donc quasiment à l'âge que j'ai maintenant, à 60 bien tracés, il prend l'avion pour les USA. Il prend l'avion pour la première fois, et évidemment, les USA pour la première fois. Et dans l'étrine, il y a ces chapitres les plus fous. Juste un petit bout, et pourquoi je raconte tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Campagne américaine du Middle-Ouest. L'ennui compact qui s'en dégage. Sur la route de Madison à Chicago, à Méroquay, à Prairie du Chien, à des centaines et des centaines d'exemplaires d'elles-mêmes, partout la même ferme, avec sa grange de bois à pignons ogival, peinture lurée de lit de vin, flanquée du clocher tronqué de son silo, mais que coiffe une calotte d'aluminium. Au long de la route, rien d'autre que les herbages alternants avec les champs de maïs longs parfois d'un kilomètre. N'est-elle efferre l'ampleur des pièces cultivées que l'on n'ose plus appeler ici des parcelles ? La monochromie beige et roussâtre des champs de maïs, l'impression cromière, resterait proche de celles que peuvent donner telles régions luxuriantes du bassin parisien, le pays de Caux, par exemple, coupé de ses boqueteaux de hêtres et de ses fossés, plutôt que le soissonnais ou la bosse. Puis on s'avise d'une différence mal aisée d'abord acernée. Une espèce de flou vient embuer ici les lignes, les rainures de la mosaïque si nette des campagnes françaises, des bavures en pêche partout les purs qui s'esquissaient. Une ébauche de haies s'étoffe soudain et s'épaissit dans le grumeau d'un bocteau, puis maigrit, clairsemé, et s'arrête au beau milieu d'un herbage. Un chemin creux, percé, haies, s'aplatit, s'élargit en une vague piste gazonnée, la lisière des petits bois sans brume de friches indécises qui mordent sur la terre cultivée. Souvent apparaissent des taches de végétation, revêches, souffreteuses, non pas une lancée, mais plutôt une terre épuisée qu'on abandonnerait à une jachère indéfinie. C'est une prise de possession encore sommaire. Les procès de mitoyenneté, les servitudes de passage, les querelles de bornage ne sont pas venues donner ici au cadastre ce rendu de la plume très fine qui évoque le burin. On en est resté aux gros œuvres, on n'a pas eu le temps ni besoin de fignoler. Ce qui m'a paru le plus morne, ce sont les campagnes de l'Indiana, traversé au crépuscule entre Gary et Fort Wayne. Le Wisconsin au nord et à l'ouest de Madison est plus mouvementé. La route parfois plonge dans des dales encaissées entre les corniches de calcaire jaune. Celui-là même dont Frank Lloyd Wright, née à Madison, Wisconsin, fait dans ses constructions un usage si décoratif. Le sommet des mamelons, souvent assez raides, est occupé uniformément par de petits bois. La culture, on dirait, s'essouffle vite ici. Au long des pentes trop d'écrives, à un certain niveau toujours le même, la forêt apparaît au flanc des collines comme la neige au flanc de l'Albet, couvre les déclivités supérieures. A l'inverse de la civilisation mexicaine, Andine, c'est partout d'une civilisation des plaines basses qui ne mord pas sur les hauteurs, qui pourtant évite aussi les talvagues et les abords marécageux des fleuves. Le long du Missispie, ou des rivières courtes et abondantes qui dévalent des appalaches, on est surpris de l'aspect sauvage, non maîtrisé, non aménagé, des fonds de vallées, marais jamais colmatés, faubras innombrables, où s'accroche une espèce de mangrove, petites îles barbues, herbus, hirsutes, comme des radeaux de foin échoués dans le fil du courant. Les agglomérations, liées de naissance au chemin de fer ou à la piste plate des wagons pesants, se logent uniformément dans les creux, près des confluents, sur les plaines, face une seule ville perchée ici. On y chercherait en vain un Vézelay, un Sancerre, une Grenade ou un Vila. La vie s'étale seulement entre les niveaux extrêmes qui circonscrivent la zone des commodités. L'exigence qu'a eue l'homme européen de marquer aussitôt de son signe. Bourgues, chapelles, calvaire, tour de guet, les grands accidents du paysage ne se fait pas jour. Une telle prise de possession n'est qu'accidentelle, toujours fonctionnelle, de loin en loin seulement, au sommet d'une chaîne de collines, on voit monter les pylônes d'un repère géodésique ou d'un relais de télévision. J'aime beaucoup ce voyage de Gracq parce qu'il y a déjà, il y a tout survolé le Canada avec quelque chose écrit dans l'avion à partir des notes en survol, il y a un transit à Montréal, il y a la première fois à Chicago et il y a la première fois à New York à partir de quoi New York l'effraie complètement et la deuxième fois, il revient trois semaines après de voyage comme ça dans cette ville à New York et là, tout d'un coup, sa relation New York change. Pour moi, c'est un petit peu, dans les lettresines, un cœur de Gracq comme ce petit appart en Vendée où il va passer ses vacances qu'un immeuble à chier quand on va le voir. C'est incroyable. Et lui, par contre, dans ce petit studio qui s'était offert tous les ans, rituellement, monsieur le professeur de géo prenait sa deux chevaux et il en a eu plusieurs, dit-il fièrement, et allait passer, au-dessus de Saint-Gilles croix de vie, je rejette le nom. Et par contre, dans son studio, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait, il a tout un chapitre qui s'appelle Marine, au pluriel, c'est-à-dire comment est la mer aujourd'hui dans le cadre qui se découpe devant moi. Et là, tout d'un coup, il me sent d'écriture. Et voilà, Julien Graque, il revient par le France. Il fait des photos. On a des photos. Alors, c'est plutôt très touristique, mais il se voyage par le France. C'est autre chose à dire de lui. Je m'en souviens. C'est pas grave. Oui, peut-être, justement, ce que... Pour arriver là, c'est la première fois que... En fait, mon histoire avec Arnaud, ça va être très confidentiel et un peu... Il ne faut pas que Nathalie écoute mes histoires avec Arnaud. La première fois, c'était à Rosé, dans un truc de bibliothèque. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et il ne faut pas parler de comment elle est bien, la médiathèque de Rosé, quand on est à la médiathèque de Bougnet, parce que, évidemment, je suis encore là. Les ennuis ! Encore moins, c'est un peu courant, etc. Mais c'était... C'est là où j'ai découvert la collection et les invitations qu'Arnaud faisait. Donc, il y avait Anne Savelli qui présentait son livre. Mais je crois qu'il y avait déjà ou pas encore, en tout cas, Virginie Gauthier, Hélène Gaudine. Et là, j'ai découvert comment on pouvait commander des livres sur un petit timbre-poste de pays. C'est comme Faulkner disait, on a tous un petit timbre-poste où il faut aller le trouver. En même temps, c'était des gens qui ne sont pas d'ici du tout. et c'est là où j'ai compris, enfin, où j'ai accroché avec cette expérience. Et avec Armand, on s'est retrouvés quelques temps après en bagnole. Il m'a montré son lac de grand lieu. Et moi, l'accroche, en fait, c'était cette espèce de surluminosité, des maisons basses, très blanches et longues rues qui traversent ces pattes-là. Et tout d'un coup, c'était mon rapport à mon marais d'enfance, enfin, le sud de Vendée, vers Saint-Michel-en-Lerme, l'Aiguillon-sur-Mer, enfin, les pattes-là que vous, ici, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais au-delà de Tourneuf. Mais pour moi, c'était un truc alors que cette région, là, c'est totalement... C'est des supermarchés, des campings, des parcs d'attraction, c'est la déforestation, l'interception d'enfance autour de grands lieux. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé. Et il y a eu, comme il l'a dit tout à l'heure, deux phases dans la résidence. La première, qui n'était pas évidente pour moi, parce que vous avez dit tout à l'heure, ils cherchaient à se disculper. En France, partout, vous dites l'auteur aura 70% de son temps à lui et 30% de son temps qu'il devra... Alors, 30% quand tu passes une semaine, donc 5 jours à 24 heures, ça fait déjà 120 heures, donc 30% ça fait déjà que tu dois passer 40 heures en atelier d'écriture. Et 70% du temps, c'est quoi ? C'est le temps où tu manges, où tu dors, etc. Donc c'est un peu louche cette affaire. Ça, ça ne vous regarde pas. Mais en fait, ce qu'il s'imaginait, c'est que on va dans telle bibliothèque, pof, tu fais telle bibliothèque, on va à telle bibliothèque, on va à tel truc, on va faire un atelier d'écriture. Et oui, toi, quand tu te retrouves dans ton petit gîte, tu es censé écrire, non, ça ne marche pas. Donc je suis revenu à une deuxième étape, et là, c'est moi qui ai pris le truc. Je lui ai dit, voilà ce que tu me trouvais. Et là, il m'a trouvé un hôtel, et c'était un truc dingue, un hôtel qui apparemment sert à tous les gens comme vous faites venir de 5 à 7 avec les messieurs-dames de votre collègue de travail pour faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire autrement que chez vous. C'est lui qui me dit, me la racontez. Il y a un jacuzzi, elle est photographiale, jacuzzi. C'est très beau, la vie, au mot de quoi. Et là, tout d'un coup, cette zone, ce qui était fascinant, c'est que, donc il y a un énorme rond-point où ça se bouffe Bernard Moutier d'un côté, glissant de l'autre, où il y a un fabuleux routier qui est ouvert jusqu'à 10h, enfin minuit, qui sert de repas aux routiers le soir. Et, enfin bon, c'est un lieu qui m'a... La poésie de grand lieu, pour moi, elle était là. Et, par contre, ce qui est très bizarre dans cette zone, c'est qu'il n'y a qu'une entrée, c'est-à-dire, on quitte l'autoroute, on passe par une passerelle, il y a une espèce de grande épingle, comme ça, et il n'y a pas d'autre moyen d'arriver sur ce plateau. Et là, il y a l'imprimerie Ouest France, donc des lieux totalement stratégiques, et il y a des serveurs, c'est-à-dire, tous ces trucs qui alimentent l'ensemble des bases de données, y compris, enfin, des bases publiques de données, donc il suffit de trois quarts de flics pour tout boucler et là, il y a quelques usines qu'on voit, là, c'est lui, c'est le même, sans masque, mais, ouais, j'arrête, ouais, ce lieu, pour moi, tout d'un coup, j'ai compris l'articulation, en fait, de cet espace pseudo-naturel, moi, ce qui me bloquait pour écrire, c'est tous ces patelins qui sont merveilleux, et qu'est-ce qu'on voit des lotissements de merde, c'est-à-dire, je ne parle pas de, vous n'avez, je ne venais pas, je parle de Saint-Marc, ce machin, le vieux couton, tout ça, ça illumine, tous ces machins, où, en fait, vous avez un endroit qui est grand comme cette médiathèque et qui va être divisé en douze parcelles pour faire douze maisons identiques avec des tuyaux d'électricité, etc., c'est-à-dire cette espèce de rouleau compresseur de la ville qui s'étale avec le domaine naturel, ça se distend, mais ce qu'on voit, c'est le gâchis de cette ville qui développe sa pauvreté à l'envers et en même temps, cette zone-là avec ses serveurs qui installent au même endroit ces zones de pouvoir, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis dans cet hôtel, je n'ai pas été au jacuzzi, j'étais célibataire et en tout cas, en trois jours, j'ai fait le texte que Bernard Martin a joué au passariat via l'entité. Avant d'en lire juste un tout petit mot, une autre expérience qui est toute juste... En fait, pour moi, c'est ça qui compte, ce n'est pas de dire je suis auteur, je suis ici, je fais ça, c'est pas la question, c'est de dire en quoi venir à grand lieu, ce n'est pas de dire je vais raconter aux gens de Boubunet ce qu'ils doivent penser de Boubunet, ah oh, c'est de dire en quoi avoir le droit d'être spectateur dans une expérience urbaine vous fait réfléchir sur votre propre histoire urbaine, la propre ville où vous habitez et tout ça. Et c'est un petit... Vous avez vu que tous ces livres se passent, il n'y en a aucun qui se passe ni dans les centres des grandes agglomérations. Le livre de Jean Rollin, vous savez que par exemple Rollin a fait... Le premier livre qu'il a fait comme ça, ça s'appelait Zone. Ce type qui lui est un parigot invétéré par contre décide un jour de ne pas rentrer chez lui pendant deux mois et de faire en hôtel, d'hôtel à hôtel, le tour de Paris à trois stations de métro mais tout autour du périph. Et il y a par exemple une arrivée à Sarcelles comme ça. Et là, son dernier coup de force s'appelle le pont de Beson. Pendant deux ans, tous les dimanches, il va à un endroit précis entre Melun et Mante-la-Jolie et du coup, on voit sur deux ans la transformation de ces paysages qui a priori sont des paysages à vivre mais qui se... Donc j'ai mis juste un petit passage et après on finira avec un petit bout à moi. Le vendredi 5 avril, dans l'après-midi, par suite du caillassage d'un bus, 402, la veille au soir, dans le quartier de la Grande-Borne, à Grigny, les chauffeurs firent valoir leur droit au retrait. Le service s'interrompt progressivement sur toutes les lignes concernant la gare de Corbeil. C'est donc à pied que je me suis rendu de celle-ci à l'hôtel situé de l'autre côté de la Nationale 7 où j'avais réservé une chambre mûle par le désir de voir le jour se lever sur Corbeil car même si je ne peux prétendre après cela remettre Corbeil, dans le cas de cette ville comme dans celui du pont de Beson, on se sent tout de même un peu moins ignorant, à tort, à raison, un peu moins étranger lorsqu'on y a passé que ce serait-ce qu'une nuit. dans la montée vers la Nationale 7 le long de cette hôtel tout d'abord rectiligne, fermement inclinée, un peu comme un tremplin de saut à ski qui dans sa partie supérieure porte le nom de Serge Dassault à mi-hauteur environ de celle-ci au rez-de-chaussée d'un immeuble neuf et le divers détails signalent comme étant ou se voulant de qualité. La salle à manger d'une résidence pour vieux apparaît plongée dans la peignoire. Il n'est que 19h. Assez éclairé tout de même pour qu'on distingue sur chaque table le couvert mis le lendemain matin vers 8h30. Vu depuis la même avenue Serge de Dassault emprunté cette fois dans le sens de la récente, la salle à manger l'aigne dans le même éclairage. Le couvert y est mis de nouveau. Il n'y a que de petites différences telles la place centrale de la tasse à thé ou à café signale sans doute qu'il s'agit d'un couvert de petits déjeuners. Mais toujours pas la moindre trace des vieillards que cet établissement a pour vocation d'accueillir. Sur la droite quand on vient de la gare de l'axe défini par l'avenue Serge d'Assault s'étend le quartier des Tarterey sur la gauche un quartier pavillonnaire et verdoyant à l'ancienne traversé par des voies où la circulation est rare et dont la principale porte le nom engageant de rue de la montagne d'Église mais que l'on imprunte l'une ou l'autre Serge d'Assault ou montagne d'Église on n'en débouchera pas moins sur la Nationale 7 à l'entrée de la descente vertigineuse en ligne droite que décrit cette dernière jusqu'au franchissement de l'Essol. retourner l'avenue du 8 mai 1945 sur la rive opposée de la route nationale au poids rose-rouge du but à l'octile au château d'eau dont il n'est pas douteux qu'il marque le point le plus aimé de Corbeil-Essol aux trois pilotes super-pandé qui a un haut de tension qui font face à la présence au pied de ceci un dépenseur d'épargne des automobiles également cadonnés au commerce des pièces détachées puis de très beaux platanes bordent le côté gauche de l'avenue du 8 mai 1945 et dans une moindre mesure son côté droit l'hôtel est situé quant à lui dans l'avenue Paul maintenant et juste en face c'est un terrain vague couvert d'une végétation buissonnante clairsemée assez vaste pour que l'on ait pris soin d'y mettre le sol sans dessus dessous afin de le rendre impraticable aux nomades alors là c'est une épreuve de vérité tant redoutée donc au moment d'écrire on a trouvé évidemment des tas d'endroits j'ai beaucoup aimé tous ces petits restos ouvriers partout le bar des pêcheurs le restaurant des pêcheurs c'était très agréable donc le texte c'est sur le même principe que tout ceci donc ça part de l'aéroport l'arrière de l'aéroport et ça descend le plus en ligne droite possible jusqu'au lac pour un lignement pourtant plus je suis attiré par Saint-Lumine ces trois longues rues en courbe convergent vers l'église la boulangerie juste en face la bibliothèque avec pignon là directement sur ce point précis du grand corps de la ville puisque c'est l'arrêt de bus qui est le point névralgique au point d'en avoir vu un jour la vitre brisée d'un pied de pierre parce que le conseil général y avait affiché une figure de femme musulmane disant qu'elle aussi participait de la diversité des habitants de cette veille frontière de cette vieille frontière il y a une coquille Bernard dans quel département et j'avais enregistré sans qu'il le sache les divagations d'un bonhomme qui s'était offusqué que je le photographiais le bris s'illumine donc cette suite de petits mystères dont l'explication vous vient à mesure par exemple cet homme qui il y a peu de temps encore vivait là et dont le père y avait si longtemps été forgeron et qui sur le crépit de tout un pan de mur a dessiné à la chaise l'emplacement de la forge disparu la silhouette devant son marteau à jamais devant le feu et la manie qu'il avait ce type vous dit-on de récupérer des pots de peinture à la déchetterie en utiliser les fonds pour des tâches de couleur vive si incongru dans l'uniformité de ces villages et ajoutant des fenêtres à Saint-Lumine en trompe-l'œil comme on aurait aimé dans d'autres villages découvrir de telles traces comme on aurait été rassuré que sa fresque soit protégée entretenue mais non elle semblait si palichonne à la dernière visite mais quel rapport énonçable aurait dit le Deleuze des Rhizomes entre cette fresque qui a visiblement pali en deux ans et disparaîtra comme la forge quand arrivé au virage à angle droit on se retrouve devant ce calvaire massif qu'on traverse le cimetière sous un ciel où on dirait que le reflet du lac attire toute l'étendue de la mer et que contre le mur du fond on couvre cette suite des tombes d'enfants des pleurs des planches sans maçonnerie parfois sans nom qu'on traverse le passage vers la vieille cure à l'abandon je l'ai visité cependant avec le reliquat de cette vieille serre sans plus de vitres qui garde dans le moindre montant de fer forgé sa végétation folle deux siècles de soins de ce qu'on nommait un jardin de curé ressorté et devant vous c'est un parking mais au fond duquel on a érigé les hauts grillages d'un terrain de basket devenu point de rassemblement et d'un drôle de jeu de football fait de jonglages et balles en l'air après la route en zigzag pour le marais si vous êtes entré dans le bourg par l'autre route celle qui vient du carrefour de l'espérance l'aspect hautain de cette étroite maison grise la pente coupée qui vous avait arrêté une fois alors qu'en plein mois de novembre je filmais la façade grise un homme moitié nu avait surgi de la maison d'en face vous faites quoi là je filme cette maison pour les yeux pour faire quoi je lui avais simplement dit il faudrait mieux qu'il rentre chez lui parce que sinon à son âge le torse poil il allait certainement prendre froid le coin de rideau était resté levé dans un coin tout le temps que j'opérais je gambergeais des réponses par exemple reconstruire la même maison mais transparente tout en vert au même endroit pour un signe touristique ou d'art un peu moins lourd que leur calvaire ou bien pour imaginer la réaction de ce bonhomme tout nu qui se sentait propriétaire de la rue au point de vouloir y interdire les photographies qu'on y allait y installer des logements pour ceux qui à Nantes étaient trop dans le besoin ce qui au demeurant serait d'un geste plus honorable que son probable et imminent destin de parking c'est l'artisan plombier chauffagiste de voisins qui en est le nouveau propriétaire la maison grise la maison grise est toujours là mais l'intérieur désormais vidé je l'ai photographié en passant l'appareil au travers de la fenêtre 40 ans après le décès du dernier occupant tout était resté en ordre mais ça y est elle est prête maintenant pour la démolition pourquoi mais si rarement un point si précis du monde tel arrangement de fenêtre l'équilibre d'un mur provoque pour vous un tel appel à mystère et avant 10 lignes de conclusion c'est la première fois donc merci Arnaud et merci Bernard et Brigitte Martin c'est la première fois qu'on me fait l'honneur de reprendre mes propres photos dans un livre ah ! le texte m'en fiche alors les photos qu'est-ce que je suis fier ? et donc c'est Bernard dont je sais son goût d'une design de la maquette etc qui les a choisis là c'est toute la masse qu'on lui avait envoyée un peu agrandie et la photo qu'il a prise comme couverture donc c'est le premier endroit puisque c'était juste à côté du gîte que m'avait réservé Arnaud c'est un carrefour qui s'appelle l'Espérance et vous savez Baudelaire quand l'Espérance comme une chauve sourit va battant les murs de son aile le tine etc etc et que d'un fameux agnier bon et donc ce mot l'Espérance alors que et tout d'un coup c'était très étrange parce que c'était un ancien carrefour de poste donc quatre mais enfin en tout cas deux maisons dans un ancien coin de route je ne sais pas si vous avez souvenir par exemple de ce livre de Simenon dans les tout premiers les Maigrets avant que ça s'appelle Maigrets qui s'appelle la nuit du carrefour où tout se passe comme ça dans quatre maisons et puis évidemment maintenant que les routes sont élargies ça a été dévié c'est-à-dire que le carrefour est déporté à 40 mètres des maisons et ce qui était étrange c'est que du coup dans la partie neutre on avait installé une aire de covoiturage mais je n'ai jamais vu personne laisser sa voiture le matin pour aller travailler à Nantes alors que si vous allez à Saint-Nord-Ecoutet et que vous allez voir les petites gares évidemment le matin dans ce petit anneau où j'étais logé le soir ça se remplit de bagnole à 19h et le matin à 6-7h loin c'est comme une espèce de marée qui va vers la ville qui va vers la mer et donc j'étais sur ce carrefour l'espérance parce que plein de réminiscences et tout ça et mon appareil sur un trépied parce que je faisais aussi des petites vidéos j'aurais bien voulu que la résidence ce soit que des vidéos enfin c'est bien les vidéos donc merci Arnaud sinon ça ne va pas exister il y a quelqu'un qui sort de la maison qui vient j'ai dit allez encore on va m'emmerder et là la personne me dit vous savez c'est difficile de vous voir fermé parce que nous on est arrivés hier soir pour veiller le grand-père et voilà c'est à dire que quand je filmais cet endroit là il y avait un mort là dans la maison à partir de là je crois que c'était moins d'expérience il y a un tout petit morceau parce que sinon il va ressortir je voudrais bien la retrouver et que chacun connaît chacun parmi les silhouettes ou voitures qui traversent sa mare sa mine sa mème suffit-il d'être immergé disponible à rien de programmé dans la journée sinon qu'elle ait laissé la voiture au bout d'un chemin parmi les hameaux s'installer tour à tour dans chacun des barres tabac de ces villages qui font la ronde autour du vaste espace où l'eau vient puis se redire ce qu'on voit parce qu'on est ainsi flottant et quoi cela donne ou pas en quoi cela donne ou pas une image de ce qu'est le réel et des forces qui l'agissent ainsi combien de fois j'ai arpenté la chevrolière attendif aux signes qui de séjour en séjour auraient pu évoluer et comprendre les chantiers les camions mais la maison des associations dans l'ancienne mairie où les salles s'appellent émeraude jumelage pied de lac atelier du lac les Hedge League Saphir les amis d'Herbauge UMCAFN Ambre CFN Oeil du lac ACN Topaz Amical Laïque SOS Info Apéoli Amétiste I-Art Club Rubis Algue Marine pour réunion ponctuelle soirée cabaret 3 coups de scène commerçant ADMR et pour laquelle on a dépensé 395 000 euros de travaux quel monde j'ai manqué quel visage des socialités j'ai manqué la voirie a été refaite à la Michellerie marquage au sol compris 250 000 euros on a procédé à l'extension des réseaux d'assainissement à la Landaiserie Bergerac rue des Landes de Trégé 1 million 380 000 euros des signalétiques ont été renforcés avec des totems d'entrée de ville indiquant dans l'ordre parking 90 places hôtel de ville agence postale pôle santé complexe sportif R. Martin vient d'avoir avec Bernard espace jeune lac de Grandlieu Passet maison des pêcheurs du lac de Grandlieu 56 000 euros les deux écoles maternelles et élémentaires totalisent 736 élèves 339 à l'école publique 397 à l'école privée et là où tu as fait cette curieuse photo de dépollution la mairie a créé une réserve foncière pour une future extension du restaurant scolaire la cantine disait-on nous on construit une salle des raquettes qui permettra la pratique du tennis c'est du badminton en veillant à l'accès en 10 sports et c'est 1600 mètres carrés pour un budget de 1 578 000 euros donc 230 000 de l'état et 167 600 litres de la région le reste qu'il soit 1 181 392 à la charge de la COVID pour arriver à cette précision le coût des volants des raquettes qui le donne est compris pour construire une résidence des jeunes travailleurs 18 logements pour jeunes 16 à 30 ans en mobilité professionnelle formation apprentissage stage pour un coût de 882 048 euros la fontaine de la place de l'église est marquée en panne depuis deux mois depuis deux ans a été modifiée pour de l'eau en circuit fermé vous dit-on l'ajout d'une rivière sèche avec minéraux et de trois petites fontaines cylindriques un sanitaire public automatique a été installé un passement fort en complément des deux autres derrière l'espace culturel et l'ancien garage côté lac nord a été démoli nord et noël pour faire mieux pour permettre une nouvelle tranche d'urbanisation mais pourquoi cette insulte à la langue lac nord et noël décidez-vous par qui ils en pensent quoi celles et ceux qui emménagent dans une parcelle de 400 mètres carrés du lac nord et noël dans l'espace culturel accueillent un spectacle toujours cette semaine la Belgique expliquée aux français un concert magique qui s'intitulera titre définitif un spectacle de théâtre avec une grande T présenté par un nommé Tony etc. voilà nos amusements merci l'esprit du lieu que ça a été possible bon pied bon pied Sous-titrage ST' 501